Bonjour, je vais faire une vidéo qui va s'intituler, j'espère qu'elle va être seule mais ça m'étonnerait, ça risque d'être une série. Comment se mettre à jour à propos du climat ? Oui, c'est quelque chose dans ce genre. En deux mots, pourquoi ? J'ai tendance à laisser des commentaires qui disent que le GIEC est un ramassis d'escrocs et ou d'idiot utile. Ils basent toutes leurs données qu'ils nous proposent sur des fausses données. Ils tronquent les cartes et ils trichent sur les courbes. Ils ont été fondés par des gens dont les investissements majeurs sont en général dans les industries hyper polluantes, d'une part. Et d'autre part, ces gens-là sont de grandes accointances avec certaines optiques. qui sont décrétés sur les Georgiens Gidstone, par exemple, précisant qu'il fallait laisser de la place à la nature. Je profite qu'on est là parce que la vidéo qu'on va regarder aujourd'hui s'appelle « Derrière le masque vert ». C'est une dénonciation de ce qu'on appelle le « greenwashing », me semble-t-il. C'est la nouvelle politique de tout faire en sorte d'étiqueter sous le principe écologique ou durable. Mais même si c'est faux. Voyons souvent des voitures électriques qui sont moins polluantes que des moteurs à explosion. Sauf que pour construire une voiture électrique, ça va être hyper polluant et que sa batterie demande des métaux rares, des terres rares, pour lesquelles les enfants meurent sur toute la planète et pour lesquelles les nations n'ont pas tardé à se déchirer, enfin, trouver ce prétexte-là pour se déchirer aussi. La Chine en ayant beaucoup et la Vénèse aussi, d'ailleurs, semble-t-il. Donc, on va commencer à lire, à lire, non, à traduire, Rosa Quar, qui était donc là à une réunion des démocrates contre l'agenda 21 des Nations Unies, Nations Unies et NASA. L'agenda 21, rien qu'à lui-même, ça nécessite une série, de vidéos, il faut absolument que vous vous renseignez, alors que tous ceux qui parlent anglais peuvent aller écouter madame Déborah Tavares du site stopthecrime.new.com Il va vous parler de l'eau, des incendies, des micro-ondes, des OGM, de la radioactivité. Je l'ai bientôt oublié, là. Bien. Disons que c'est encore un domaine où on se fait empoisonner l'esprit, par des fausses idées, en tout cas, de façon à ce que puissent continuer des empoisonnements physiques, par le biais soit des ondes, soit des OGM, soit du reste, sous les faux préceptes, parce que préceptes et principes, parce qu'on disait que les OGM étaient censés pouvoir faire, à manger, enfin, nourrir toute la population mondiale, et ce qui est encore plus faux qu'avant. On dit que la permaculture pourrait, la permaculture bio, et une réflexion sur la gestion des stocks, on va dire. Et puis, mettre fin aussi aux guerres climatiques, ça aiderait aussi. Puis d'autres choses, si revoir notre régime alimentaire, puisque, vu la longueur de notre tuyau digestif, la digestion des produits azotés est trop longue, et donc, crée les problèmes de tuyauterie que l'humain peut rencontrer. La caséine du lait est un facteur cancérigène prouvé. Depuis que le Japon et les Chinois, par snobisme quelque part, ou croyance en l'évolution diététique, la mode diététique, depuis qu'ils se sont mis aux produits laitiers et au fromage, développent des cancers du sein notamment, et les hommes aussi. Bon, on va arrêter là sur ma... Ça, c'était une introduction. Je vais... Fumer. Si ça ne vous gêne pas. D'un année que, à mon avis, fumer du bon tabac bio et léger, c'est moins nocif que respirer des chemtrails. Dans le Wi-Fi, avec de mauvaises bases biochimiques absorbées dans le corps, et... Je ne sais pas. Vous voyez, la radioactivité en plus, on l'oublie, celle-là, mais ça doit bien avoir un impact aussi. Quoiqu'il n'y en ait pas beaucoup. C'est peut-être la seule pointe de... Ah non, on va en faire une autre à propos des gaz et des chemtrails. Mais la seule pointe exopolitique, ça va être celle-là. Bon, j'attaque. Elle commence par remercier tout le monde en leur disant qu'ils font bien d'être là parce que ce n'est pas le moment de s'asseoir et d'attendre que quelqu'un d'autre travaille pour nous. C'est une urgence. Donc, elle dit, elle est féministe, tout ça, démocrate, quoi. Donc, on ne va pas être d'accord tout le temps. Mais ce n'est pas le sujet de la conversation et de la conférence d'aujourd'hui. Disons que c'est une femme libérée californienne. C'est une chercheuse et elle travaillait aussi dans le forensic. Le forensic, c'est quoi les forensics ? C'est les experts, là. La médecine légiste ou médico-légale, scientifique. Enfin bon, elle s'y connaît. Rosa Quart, pour ceux qui veulent vraiment le détail. K-O-I-R-E. fait de l'humour. Elle dit, quand on lui demande comment elle fait pour être démocrate, elle dit, il faut bien que quelqu'un relève le parti. Ce parti a été piraté, de même que l'autre, de même que l'a été les États-Unis, de même que, je vais rajouter, en encart, comme tout le reste de la planète. Il y a en fait des franc-maçonneries mondiales qui tiennent tout. À chaque fois qu'on voit des blocages dans l'évolution humaine, on voit un membre d'une société secrète, pas forcément franc-maçonnique, officiellement. Il y en a d'autres. Et donc là, elle résume en disant que de toute façon, c'est un problème qui concerne tout le monde. Il faut qu'on bosse ensemble. Il y a dix ans, elle a remarqué qu'il y avait une sorte de plan qui se mettait en place pour son pays. Quand le gouvernement a commencé à adopter certaines politiques agricoles qui ont fait que les gens ont commencé à perdre leur terrain, elle s'est inquiétée du fait de ce fait. Et en se renseignant pour la défense des propriétaires, elle a remarqué qu'il n'y avait pas grand-chose qu'ils pouvaient faire pour se défendre. Il fallait connaître, être quelqu'un, connaître quelqu'un ou payer pour accéder au service de quelqu'un ou traverser des années d'enfer, de toute façon, en payant énormément d'argent, rien que pour pouvoir finalement utiliser votre propriété. Et donc, elle s'est mise en opposition avec les responsables en leur disant mais ce n'est pas normal, vous n'êtes pas là pour bloquer les gens, vous êtes là pour les servir et vous n'êtes pas là pour les empêcher de pouvoir vivre. Surtout si vous êtes employé au gouvernement. Je vais ajouter un peu d'intonation. Non, je ne vais pas te vous permettre parce que ça devient très irritant quand on est énervé. D'ailleurs, je vous félicite pour me suivre encore parce que je suis retombé sur quelques anciennes vidéos que j'ai commises, on peut dire, et je ne suis pas tellement fier de mon travail. J'espère que je me suis amélioré mais bon, ça demanderait un post-traitement quelque part. et un suivi, enfin un accompagnement aussi, un petit peu pour ramener sur la bonne branche de l'arbre sur la pluie laquelle j'ai commencé à grimper et à sauter et puis d'autres choses aussi. Le plaisir d'avoir un changement de voix, des arrangements musicaux. Non, mais là, je plaisante. Alors, on n'est pas là pour se distraire. Il y a un sens de la distraction qui est tiré ailleurs, attiré ailleurs. et empêchait donc de se concentrer sur les problèmes. Inter-tainment en Amérique. Bon, voilà, on reprend. Elle a remarqué qu'il y avait comme une escroquerie dans l'histoire du monde qui était en train de cacher une attaque, une prise de pouvoir. et donc tout tourne autour de cet agenda 21 des Nations Unies. Bon, on a encore, je veux dire, que nous, on s'inquiète depuis les codex alimentarius, le codex médical aussi, et puis, enfin, depuis un moment. Et d'ailleurs, déjà là, il y avait Deborah Tavares. Donc, cet agenda pour le 21e siècle qui vient de groupes internationaux, est un plan global qui va s'implanter localement. Et c'est sa force, mais c'est aussi sa faiblesse, comme on va voir plus tard, j'espère. Et c'est sa faiblesse parce que nous sommes là, localement. Elle sous-entend qu'on va pouvoir réagir normalement si on est des êtres humains pas trop zombifiés parce que voilà, à quoi sert les zombifications, les zombifications. Ils peuvent faire n'importe quoi. Après, les gens viennent des béni-oui-oui. Ils sont même timides. Il se crée, je fais un encart, il se crée une atmosphère dans une certaine ambiance de stress où les gens se réfugient dans une bulle d'où ils ne veulent plus sortir. Et cette bulle est composée de leurs habitudes et puis de leurs méthodes de pensée et de leurs connaissances habituelles. Et voilà, ça n'aide pas au réveil, surtout quand le QI s'abaisse, quand il y a des neuroleptiques dans l'eau, quand il y a des hormones partout qui chamboulent les fonctionnements du corps et du cerveau et de la pensée. Quand les qualités de l'air changent, ce qui provoque aussi des changements de psychologie chez les individus. Déjà, quand ils sont en bonne santé, alors imaginez quand on part d'une base pas forcément en bonne santé, on va reprendre. Une des parties vitales de ce plan est de redésigner les villes et les villages. Vous allez les voir se concentrer en des super villes et ultimement, voir d'immenses zones être vidé pour être considérées comme rurales et donc, comme je le disais tout à l'heure, réservées à la nature sauvage. Tout va passer au modèle industriel, il n'y aura plus d'indépendance alimentaire, il y aura donc de grandes pertes de souveraineté au niveau de la nation. C'est donc une sorte d'ingénierie sociale avec une drôle d'ambiance qui entraîne le fait d'être considérée comme cool si on adhère à ces idées. Et on connaît bien ça ici en France aussi avec ces nouvelles mœurs va-t-on dire globalement. Et si on n'est pas pour ces nouvelles mœurs on est considéré comme un connard rétrograde, raciste, xénophobe, borné, alors qu'on n'imagine pas qu'on puisse avoir nous, je m'y mets, en tant que réfractaire, un certain recul ou d'autres connaissances qui font qu'on voit bien où ça mène. Bon, on reprend. Elle souligne le fait qu'il est urgent, important et essentiel de ne pas se considérer comme ayant admis cet agenda 21. Oui, oui, je ne comprends pas, il y a trois clans pas dans un bureau obscur aux intentions sans d'une qui nous pondent des trucs et tout le monde admet, admet, admet. Il y a du pognon donc il est intelligent mais non, mais non. Vu l'état de la planète, si son intelligence c'est d'amener la planète à cet état-là, il est malveillant envers les autres, il ne peut pas l'écouter, il faut être lucide. Alors comment font-ils pour arriver à leur fin ? Le chantage, la monnaie, la corruption, la peur et le chantage. plus évidemment les embrouilles comme ça, les amplifications, les faux mots, les contrats passés en douce, le storytelling, c'est l'art de raconter des histoires qui détournent l'attention en général ou qui amènent à certaines interprétations des faits qui ne sont pas vraiment la réalité. et l'ingénierie sociale et un principe que la CIA avait émis qui était de contrôler la conscience que les gens ont de la vie qu'ils mènent. leur faire admettre que la vie qu'ils mènent c'est eux qui l'ont choisi d'une certaine manière. Les empêcher de penser qu'il pourrait y avoir d'autres solutions. On ne parle pas d'OVNI parce qu'il n'y a pas de station d'essence là-haut donc il ne faut pas qu'on se pose la question de comment font-ils. On continue donc à consommer leur pétrole. Oui, c'est encore lié à ce niveau-là donc on va trouver les coupables finalement si à chaque fois on suppute qu'ils pourraient être intéressés par notre défaillance finalement par recoupement on va avoir les noms les adresses même le poids. Bon, je vais reprendre. Aux Etats-Unis il y a eu le Defense National Authorization Act donc un acte qui permet à la défense de prendre certaines mesures. Ils ont décidé qu'ils seraient des combattants dans leur pays. ils considèrent le monde comme un champ de bataille. Ils sont arrogés le droit de détenir et de tuer les citoyens américains et ceci ça met en cause Nancy Graham il semblerait. Et ceci donc sans considération de jugement de procès et de tribunal. il n'est pas un mot à dire il est donc vital que nous soyons unis pour lutter contre ce phénomène c'est cet esprit cette politique donc elle part quand même du postulat que c'est pour défendre son pays et sa constitution moi je considère que comme cet agenda ne s'appelait qu'à la planète en entier c'est juste au début chez eux mais par la suite d'ailleurs quand je dis par la suite en fait ça l'est déjà chez nous avec le 11 septembre des répercussions incroyables au niveau de la sécurité de la liberté ils attaquent ils attaquent constamment à tous les niveaux avec des plans de recoupement par exemple ce dernier contrat contrat acte d'immigration non engageant pose des pierres pour que mentalement finalement les faits finissent par être communément admis et que par la suite quand ils diront bon ben de toute façon ça fait déjà 15 ans que c'est en cours vous pouvez signer maintenant les gens admettent plus facilement c'est le saucissonnage des plans c'est chauffer l'eau doucement sous la grenouille parce que si d'emblée vous l'achetez dans l'eau bouillante elle va quand même sauter voilà il ne faut pas oublier qu'il y a quand même même des gens qui trouvent que l'agent de la 21 est une bonne chose ah mais ils sont de bonne foi sauf qu'ils ont des mauvaises données donc ça permet de leur tourner la pensée puisque de même ils penseront des choses qui ayant des mauvaises bases vont être orientées tout ça a été prévu de longue date par des têtes oui par des grosses têtes intelligentes mal intentionnées mais douées voire même avec l'appui de l'intelligence artificielle pour penser à tout il faut bien voir que ce n'est pas une conspiration ce sont des faits elle veut dire une théorie de la conspiration ce sont des faits il faut se méfier des organisations non gouvernementales qui en fait ont des plans communs avec les gouvernements et donc il faut bien déterminer ce qu'il y a derrière ce masque vert parce que si vous n'arrivez pas à identifier votre problème vous ne pouvez pas le concevoir donc l'éveil est la première étape de la résistance il y a une philosophie politico-sociale derrière l'agenda 21 il le justifie en disant que c'est pour le bien commun vous ne pouvez pas résister à votre petit niveau vous opposez à un mouvement pour le bien commun c'est-à-dire qu'il monte le bien commun c'est eux comment osez-vous être aussi égoïste de vouloir utiliser votre terre rien que pour vous il nous faut penser au bien commun hors de la constitution il y avait la défense des droits pour la vie la liberté et la poursuite du bonheur ah la poursuite du bonheur rien que cette partie-là c'est tout un éventail incroyable de diversité possible une par individu au minimum mais ces droits de la communauté tels qu'ils sont dit peuvent être changés n'importe quand ils ont été écrits n'importe quand et vous devez leur obéir donc les droits de l'individu sont en balance avec les droits de la communauté vous rendez-vous bien compte que dans cette communauté on n'a jamais le droit à la parole nous les individus donc évidemment vos droits individuels ne valent rien ne pèsent rien rapport aux droits de la communauté et l'autre chose à propos du communautarisme c'est que vous allez passer de l'état où où ce que vous pensez être bien par le biais d'une série de crises à l'inverse par exemple on vous dit la planète meurt et ils vous proposent la solution et puis ils vont ajouter des problèmes et petit à petit vous allez faire vous allez déplacer votre jugement et votre décision et votre point de valeur en adaptant à ce que vous pensez être la réalité parce qu'au fur et à mesure ils vont de plus en plus rajouter de problèmes et donc globalement vous allez être de plus en plus enclin à admettre leur solution alors petit 1 c'est eux qui posent des problèmes petit 2 on ne peut pas en sortir chaque fois qu'on en sort ils nous flinguent énergie libre par exemple et petit 3 et bien ils nous font nous oublier donc récupérons notre autonomie il faut faire le point le matin et le soir en début et en fin de journée sur sur nous sur ce qu'on pense être ce qu'on est ce qu'on a fait la veille ce qu'on prévoit de faire dans la journée les prédispositions et vous voyez c'est une sorte de briefing et de débriefing ça permet de moins perdre le contact avec notre notion d'individualité notre réalité accouplée évidemment avec le petit exercice qui finit vous savez pour lutter contre le smog donc pour en revenir il ne faut pas oublier que leur stratégie est constamment rebalancée tous les jours aux news dans les journaux dans les discussions elle va être jalonnée des lois qu'ils prennent petit à petit donc elle va faire une petite analyse de tout ce problème de manière journalistique en disant qui quoi quand où pourquoi depuis quand comment et là on va commencer par pourquoi et le problème du changement climatique alors qu'est-ce qu'on dit on dit réchauffement climatique réchauffement global ou changement climatique les océans montent paraît-il paraît-il en tout cas si la glace qui flotte fond ça ne change pas le niveau le problème c'est si l'Antarctique fond si les glaciers fondent de l'autre côté la croûte peut monter et descendre et d'un troisième côté il est prévu que des terres immergées refassent surface et inversement que les terres hors d'eau s'engloutissent dans certaines prophéties d'Edgar Kessy de de qui d'autre je ne sais plus je ne sais plus donc je ne vais je ne vais rien dire ils mettent en évidence le chaos et ils disent que c'est votre faute elle cite un article où il il dit que il est difficile de ne pas constater que la terre fonctionne au dessus de ses capacités et il est quasiment implacable de penser que ce n'est qu'une question de temps avant que tout s'effondre waouh ça ça fait flipper et vous voilà à la secousse à la rescousse vous allez sauver la planète et l'ONU va vous montrer comment et on fait une commission mondiale sur le développement du monde et des principes tels que c'est le développement qui veut déterminer les besoins du présent sans considération des générations futures à pouvoir subvenir au leur je me suis trompé en prenant soin justement que celle du futur puisse préserver les leurs et bon elle dit mais en fait il s'avère que ce n'est pas du tout le cas oui on sait ça depuis au moins les années 70 avec le sujet du nucléaire puis vous revenez plus tard avec un plan d'action de solution pour un développement durable et on est en 92 et ils sont arrivés avec leur agenda 21 tous les aspects chacun des aspects de notre vie a été catégorifié dans ce ce recueil qui est tient là l'agenda 21 et l'agenda pour le 21ème siècle il y a des principes qui sortent comme quoi notre façon de vivre n'est pas durable oui la nôtre ou celle qu'on peut avoir les véhicules privés l'air conditionné manger de la viande tout ça c'est des menaces à la planète vous êtes donc une menace pour la planète et là je fais un petit encart la taxe carbone la taxe sur le CO2 si on considère le CO2 comme un poison on peut plus rester sans être taxé ils nous mettent une taxe sur la vie mais qui d'autre qu'une machine peut avoir ce genre de principe et puis n'y a-t-il pas un mensonge là-dedans ah bah si le CO2 c'est la bouffe des plantes il faut planter des arbres un arbre à baine de l'air à une personne pour une année paraît-il ah non mais on fait pas ça alors évidemment les gens en général confondent pollution et climat et réchauffement climatique tout le système solaire est en train d'être perturbé en ce moment toutes les autres planètes aussi et c'est pas à cause du CO2 c'est à cause de phénomènes électromagnétiques sujets au cycle solaire entre autres en tout cas donc c'est cyclique ça va et ça revient et et on n'y peut rien c'est très un but de notre part un de penser sauver la planète et de deux de penser qu'on a une influence à ce point là par contre au niveau radioactivité au niveau plastique au niveau pollution en général là je ne dis pas le contraire le seul problème c'est qu'en fait ce sont des racketteurs énergétiques les grands là qui nous mettent en place ces plans là qui tiennent tous nos moyens de survie de vie et qui sont qui empêchent toute autre solution si vous inventez un moyen de faire de l'électricité gratuite libre EDF vient vous en empêcher ou vous devez payer une patente qui remet en cause votre envie de le faire et puis vous prenez des risques avec la santé de votre famille en général si votre moteur ou votre génératrice est si génial et facile à absorber à recréer que ça va mettre en péril leur monopole ces gens là ne veulent pas qu'on évolue mais ils viennent vous parler avec une cravate avec des moyens soutenus par les autres du gouvernement et l'Algor fait le tour de la planète en polluant encore alors que c'est un des plus gros investisseurs dans les industries de charbon et autres parmi le groupe du GIEC donc dans les temps anciens la blouse blanche la blouse noire la blouse grise c'était des entités auxquelles le paysan se soumettait pour apprendre pour évoluer et auxquelles il faisait confiance et qui de toute façon se débrouillait pour le martyriser le traumatiser assez pour que l'autre en général n'ose pas se dégager de cette emprise intellectuelle physique parce que ça j'ai pris ça vu finalement et donc cet état d'esprit a perduré et j'ai encore entendu mais tu ne veux pas changer le monde mais les gens qui disaient ça ils ne savaient ni lire ni écrire ni s'exprimer et je peux les comprendre mais maintenant ce n'est plus le cas avec les moyens technologiques de connaissance qu'on a être ignorant aujourd'hui c'est une erreur stratégique et une fois qu'on est ignorant il faudrait pouvoir s'abstenir de mettre des opinions notamment quand c'est les opinions du plus grand nombre n'oublions pas qu'en général la majorité a tort et pourtant c'est elle qui va faire admettre des lois mais en général la majorité a tort c'est un phénomène à remarquer je ne prenais pas cette je dis en général et la majorité c'est intéressant pour la minorité qui la guide qu'elle ait tort parce que ça ne va pas lui donner les moyens d'avoir les fondements pour une résistance regardez aujourd'hui les gilets jaunes ils demandent des choses qui sont une amélioration de leur chaîne et de leur collier vous me plaquez hors la chaîne ça fait plus frime devant les copines puis j'aimerais une petite longueur en plus ou un bout élastique on va reprendre donc ils nous ont transformé en menace pour la planète ils vont nous interdire de récolter de l'eau on pourrait s'en servir c'est bon dernièrement ils vont mettre une taxe sur la pluie je ne sais plus dans quel état et en Espagne il y a déjà une taxe sur les panneaux solaires maintenant et aux Etats-Unis ça fait un moment quelques années que vous n'avez plus le droit de cultiver du bio dans votre jardin suivant les états en tout cas et je crois même que madame Obama avait eu des problèmes avec Monsanto parce que eux ils avaient un jardin bio à la Maison-Blanche et que ce n'était pas politiquement correct il me semble c'était elle donc ils vont se baser sur trois piliers l'économie l'écologie et l'équité soi-disant et donc Rosa Croire a édité un livre à ce propos de la jeune amateur et il y a fait un schéma où on voit justement ces trois domaines qui s'interfèrent les uns les autres de l'économie l'écologie et de l'équité et qu'est-ce que ça veut dire l'équité sociale ça veut dire que personne n'a plus que l'autre l'espèce d'égoïste donc la jeune amateur couvre chacun des aspects de votre vie il y a 40 chapitres sur 300 pages il couvre l'économie la santé les transports la domesticité l'éducation l'usage de l'eau les productions alimentaires et le contrôle des populations les chinois aussi ils vont avoir leur agenda et ils vont avoir droit au vaccin ils travaillent avec les Etats-Unis là-dessus essayez sur Google China Chine agenda donc ils vont mettre en avant les principes de précaution quoi que vous puissiez penser du réchauffement climatique ou du bouleversement climatique ça n'a pas d'importance parce qu'il y a le principe de précaution quant à ce qui pourrait causer du mal au public ou à l'environnement en l'absence de consensus scientifique et je m'éviterai de faire un encart trop long là tout de suite sur justement le côté scientifique qu'est-ce que c'est que la science qui sont les scientifiques qui sont ces men in black qui viennent régulièrement visiter les laboratoires de façon à s'occuper des résultats et à les amener sur les domaines enfin vers les chiffres qui les intéressent pour garder les lobbies au pouvoir garder leurs mensonges comme des vérités possibles à suivre pour un bien général comme les vaccins par exemple comme les vaccins je suis contre les vaccins pas confondre les sérums et les vaccins d'une part et d'autre part je pense que si l'humanité avait eu besoin de vaccins elle ne serait jamais arrivée jusqu'au niveau où elle est aujourd'hui enfin ou même il y a 200 ans surtout quand on sait maintenant que dans l'histoire l'humanité a été bien plus évoluée que ce qu'elle n'est aujourd'hui et que ce qu'il a foutu en l'air c'est pas la grippe c'est un tsunami c'est des guerres nucléaires c'est des phénomènes cosmiques d'une telle échelle que justement comme il est probable qu'on s'en repropose un petit spectacle prochainement il est intéressant d'évoluer sur de nombreux domaines de débrouille d'autosuffisance et de stabilité mentale de sérénité car finalement la vie peu nombreux sont ceux qui en sont sortis vivants et ceux qui en sont revenus d'un petit passage au-delà ils disent que c'est un jeu un jeu sérieux mais c'est un jeu c'est pas grave on peut perdre un jeu jouer aux échecs et perdre mais faire une belle partie c'est ça qui compte donc il faut s'intéresser à l'article 15 de la jeune inventaire qui justement s'occupe du consensus scientifique et du principe de précaution j'ai l'impression que même s'il y avait la science qui pouvait démontrer qu'ils ont tort c'est pas grave ils ont décidé vous êtes coupable jusqu'à ce que vous arriviez à prouver que vous êtes innocent d'après la jeune inventaire donc il faut traduire cet article 15 selon ce principe là les problèmes que ça propose c'est une fois de plus c'est la machine qui décide il n'y a plus de jugement humain il n'y a plus de tolérance il n'y a plus de changement d'opinion il y a de possibilité de divers avis il y a une loi pour tout le monde alors qu'on est tous différents ce qui est d'ailleurs notre grand point commun donc voilà pourquoi c'est un plan global qui est implémenté localement et qui sera fondé par vos taxes donc en 92 Bush l'a signé parmi 178 autres représentants d'état je ne sais pas si ce n'était pas le sommet de Rio ou un truc dans le genre ensuite il y a eu la création d'un conseil gouvernemental en développement durable proposé de secrétaires qui chacun s'occupait donc des transports de l'éducation de l'énergie de l'eau il comportait aussi des capitaines d'industrie notamment au niveau de l'énergie et l'industrie chimique et donc le côté action de ce plan de cet agenda 21 a été mis en avant et il fallait absolument que cet agenda soit finalement transporté dans tous les pays dans tous les pays tous les états des Etats-Unis en tout cas sans que le peuple soit vraiment au courant donc ils ont mis en place un plan de cartographie de tous les terrains de façon à ce qu'ils sachent tout à propos de chacun aux Etats-Unis donc ça a pris six ans ils l'ont fait et ils sont venus avec des nouveaux statuts pour les plans et l'aménagement du changement voilà le nouveau concept le changement bon évidemment tout ça a été fondé à coups de millions de dollars et donc en 2002 c'était dans toutes les universités ce concept de changement toutes les universités universités écoles des Etats-Unis il fallait apprendre à évoluer smart comme les smart cities peut-être mais enfin voilà intelligent tout devait être revu sous le côté smart et ça concerne donc la croissance smart ce qui est le modèle préféré pour l'agenda 21 donc en 2002 il y a eu un grand changement parmi les droits des propriétaires de propriété et personne ne s'en est vraiment rendu compte et donc il fallait se faire du souci parce que peut-être que les gens vont aller remarquer ça donc il fallait faire en sorte qu'ils se sentent bien en perdant leurs droits de perdre leurs droits ils ont sorti un livre qui s'appelle l'Amérique durable un nouveau consensus et vous savez que consensus signifie accord de tous les partis et vous savez ce que ça prend dans une discussion de finir à avoir l'accord commun de tout le monde ça peut prendre une vie mais le nouveau consensus c'est neutralisation de l'opposition neutraliser votre ennemi et donc le communautarisme va utiliser la pression sociale sur un individu qui pourrait se rebeller en tournant le sujet de toute façon et en lui disant comment ça ne vous plaît pas et donc voilà en prenant tout le monde à partie ça ne nous plaît pas et donc le monde va mal on va la perdre mais ça ne lui plaît pas il ne nous faut pas rendez-vous compte ils finissent par noyer le poisson entre autres et donc sur des personnages qui n'ont pas forcément le caractère suffisant pour ruer dans les brancards ou s'ils l'ont et bien ils ne peuvent pas ou généralement ils ne veulent pas parce que là ils étaient issus déjà des départements considérés avec des capitaines d'industrie c'est la petite danse vous savez le ministre qui bossait chez Monsanto et puis qui après va aller au ministère de la santé il va arranger à chaque fois l'industrie qui le paye et donc ce dont ils ont besoin pour cette pression c'est d'avoir assez de gens pour faire pression sur vous un encart ça ça explique pourquoi est-ce qu'il y a au moins 40 états enfin il y a quelques années déjà qui avaient signé un contrat pour le contrôle de la population avec Lockheed Martin donc on n'en sait rien de plus ces secrets défenses ça concerne les skunk work les ateliers secrets les black project le contrôle de la population est quelque chose de réel et je vous parlais à l'instant du besoin de caractère pour pouvoir lutter contre ces séances de pression sociale lors des rendez-vous ou autre ou dans la vie courante et c'est parce que justement quand les gens sont soumis à un gang stalking ils sont déstabilisés ils ne sont plus en forme ils sont stressés ils sont peut-être du coup sous médicaments ils sont au médic ou ils sont en dépression ou ils pètent un plomb et puis on va vite fait leur enlever leurs droits sous les prétextes psychiatriques très bientôt parce qu'il y a donc le codex alimentarius mais il y a aussi le codex médicalus mais ce n'est pas médicalus mais c'est donc ça concerne la nouvelle psychiatrie et rire vous êtes malade si vous riez vous êtes malade on ne peut plus rien faire toutes les émotions sont considérées comme une perte de contrôle quelque part c'est aberrant effarant c'est hallucinant je ne sais pas et c'est gratuit là c'est l'alu gratuit cool et là elle remonte le bout un petit peu en leur disant moi je ne laisserai pas faire parce que je suis une américaine une américaine libre voilà comme nous sommes des des gaulois énervés non ou des humains lucides juste ça suffirait quoi on est obligé de mettre encore des barrières à tout le monde donc ils vont se débrouiller pour amener un groupe de gens à un niveau de pensée proche d'un plan pré-établi puis ils vous font penser que c'est votre idée waouh t'es super bon c'est trop cool comme idée vraiment comment c'est possible génial génial t'es trop bon donc on vous brosse le sens la poêle la poêle dans le sens du poêle et donc là ils ne vont vraiment pas vous se battre pour des droits d'auteur c'est mon plan non c'était moi mon idée avant non non ils vous laissent croire que c'est vous donc ils vous amènent au point où vous croyez que vous êtes absolument génial et hop c'est comme ça qu'ils prennent vos droits parce que maintenant si vous objectez quoi que ce soit ils vont vous embarrasser ils vont vous attaquer et vous allez perdre cette auréole pour certains c'est très important pour leur ego leur ego social il y en a qui y croient ils se la jouent c'est à dire qu'ils se prennent au sérieux en fait et donc ils ont sorti un plan qui s'appelle le plan de secours pour la planète Terre qu'ils nous présentent là à l'écran et ça c'est l'édition pour les enfants depuis tout petit les enfants vont être plongés là-dedans et croyez bien qu'à l'école c'est terrible il y en aura de partout des posters et tout au long de l'année tous les sujets d'intérêt vont être tournés là-dessus et si ça ne suffit pas on écrèmera le programme pour l'année prochaine des valeurs sûres pour en rajouter là-dedans vous connaissez ça ? et ce livre a été écrit par Boutros Boutros-Ghali qui était à l'époque secrétaire général des Nations Unies et ça a été écrit en même temps avec les enfants du monde Children of the World et elle dit waouh je suis sûr qu'ils ont eu des droits d'auteur je suis sûr qu'on leur a versé les droits d'auteur et dedans il y a un petit fascicule d'activité comment mettre en action l'agenda 21 c'est un grand challenge des milliers de personnes aux Nations Unies et dans les gouvernements travaillent dessus ça va montrer aux parents et aux éducateurs comment est-ce que les enfants peuvent être sensibilisés et commencer à être un parti de ce travail vos enfants seront endoctrinés on va les utiliser on va les mener par le bout du nez on leur dira que vous êtes une menace pour la planète et que l'individu c'est mal l'idée ce sera que personne ne sera laissé de côté il faudra vivre en groupe il faudrait être égal on viendra tous ensemble plus aucune opportunité pour une excellence réelle ni à une erreur ou tout le monde dans l'erreur je rajouterai et le milieu deviendra médiocre confère le film Idiocratie là ils ont été un peu plus loin que le médiocre ils vont vous convier à des conseils pour soi-disant vous demander votre avis à propos de leur plan avec des solutions sans option du genre qu'est-ce que vous préférez ou qu'est-ce que vous préférez plus encore alors vous aimez ou vous aimez vraiment beaucoup à l'inverse il y avait des gens quand ils allaient boire un café chez eux ils vous disaient un sucre ou pas du tout bon revenons-en au gaz à l'effet de serre alors là si tu as des gaz tu as des problèmes donc il faudra réduire ces gaz à effet de serre il y a eu un article dans National Geographic qui est un organe de propagande et notamment donc a priori pour la Générale 21 en ce moment donc ce principe je simplifie va vous obliger à venir habiter en ville vous pourrez utiliser des transports qui vous amèneront directement là où vous avez besoin d'aller sans votre voiture parce que ça c'est vraiment trop sale et individuel petit encart donc j'ai l'impression qu'on va on va arriver à cette case-là sans passer par la case énergie libre et ovni personnel disposition c'est pas l'eau je pensais qu'on pouvait faire les oiseaux à travers la nature en silence et sans risque et en sécurité dans nos bulles ah je suis déçu et dans cette ambiance de culpabilité on finira par sentir coupable sans même avoir rien fait là elle dit que elle c'est pas son genre de se soumettre à tout et que même les contrôles de la TTSA la TSA la police des transports un truc qu'ils ont inventé depuis le 11 septembre n'oublions pas d'où vient le 11 septembre et pourquoi comment ben voilà des pourquoi et elle refuse de se soumettre au rayon X comme ça elle dit vous avez un certificat comme quoi c'est pas nocif j'ai du cubre un peu j'ai pas très le mot traduit mais c'est ce qu'elle c'est ce qu'elle met en scène à peu près elle dit qu'elle fait toujours des contacts visuels avec les gens qui lui font des reproches parce qu'elle tient à ce qu'elle à ce qu'ils sachent qu'elle sait très bien ce qu'elle fait et qu'elle refuse de ne faire que ce qu'elle est supposée de pouvoir faire maintenant il faut montrer ses papiers d'identité pour monter dans le train ou dans le bus donc puisque vous n'aurez plus de voiture vous n'irez nulle part si vous n'avez pas votre identité sur vous sans votre identité fournie par le gouvernement vérifié contrôlé certifié vous n'irez nulle part donc vous êtes à ce conseil général du durable de la vie durable du développement durable et vous pensez que c'est très cool parce que vous êtes avec plein d'autres individus provenant de groupes internationaux je ne sais plus trop où j'en suis en fait toujours est-il que c'est composé d'élus locaux qui ne vous diront jamais qu'ils font partie de ces grands groupes internationaux pour lesquels ils ont signé et donc ces gens vont se débrouiller pour faire appliquer des lois qui sont passées sans arrêt toujours dans le même état d'esprit du développement durable contrôlé mais d'après eux avec un contrôle de toutes nos activités en clair parce que là j'étais un peu dans le flou il y a des législations qui sont passées par le gouvernement de façon à vous limiter dans vos libertés de vous déplacer et de l'argent fédéral et local est utilisé pour construire des cités des smart cities Rockefeller c'est la domotique à fond le puissage Linky Wifi les uns sur les autres tout flitté c'est Big Brother fin 1984 la petite pieau la machin des écrans partout vous êtes c'est aussi le cinquième élément Corben avant qu'on vienne le chercher dans sa petite piole voilà à quoi ça ressemble il ne peut manger que tant de gras ses urines ont montré qu'il devait faire gaffe ainsi et quand il y a les flics qui demandent une vérification d'identité depuis le couloir tout le monde doit poser les mains dans les cercles prédisposés parce qu'ils voient à travers les portes et ils te tassent depuis l'extérieur oui comme elle dit on n'est pas obligé de se laisser faire normalement sinon ça casse le moral en tout cas des gens de ma génération et plus parce que nous on a vécu autre chose moi j'ai vécu le château de ma mère la gloire de mon père en Provence dans la colline avec les adultes et maintenant ils vont faire de la pub pour le phénomène de combien vous avez besoin de clés pour ouvrir votre porte et maintenant ils n'en avaient plus besoin avec votre petite puce vous faites tout d'un coup donc ce conseil à propos du développement durable représente à peu près 600 millions de personnes sur la planète c'est ce qu'ils disent vous n'avez jamais entendu parler d'eux c'est un principe vraiment communautariste ils viennent ils vous disent que vos actions vont avoir un grand impact sur le monde waouh ça vous met en forme vous vous sentez fort puissant important essentiel indispensable et ça a déjà un impact sur quoi que ce soit que vous vouliez construire sur vos propriétés si vous pouvez l'utiliser ces propriétés et pour quoi faire au niveau des transports ils vont mixer deux lois qu'ils ont passé ensemble mélangeant le domicile et le transport et si vous voulez des billets de transport vous devez avoir un domicile là où le département de l'organisation vous dira que c'est bon pour vous de l'avoir donc une organisation catastrale en général ces conseils se débrouillent pour être plusieurs sur une commune de façon à briser les notions de commune donc si j'ai bien compris les élus locaux vont être empêchés d'agir par ces décisions transcommunales qui sont implantées par ces gens qui vont être plus ou moins des locaux aussi mais qui secrètement appartiennent aux grandes entreprises qui décident un petit peu de faire ce qu'elles veulent du coin le monde futur est ainsi décrit comme tenu par des corporations les producteurs d'une de palme en ce moment par exemple du pétrolier voilà on n'est pas obligé d'admettre mais ça ne suffit pas de dire j'admets pas comme elle dit il faut être nombreux et être ensemble ils ont tout annulé aussi chez eux les communes les comtés les états maintenant ils ont des régions ces plans d'organisation métropolitaine sont régionaux ils ont effacé toutes les lignes qu'il pouvait y avoir avant entre les petites divisions administratives on va dire et donc ça va concerner les lois de souveraineté c'est comme à propos de votre argent il n'a pas disparu il est juste passé de votre poche à celle de l'autre c'est comme votre souveraineté vous ne la perdez pas elle va juste ailleurs elle est passée aux régions et c'est ce qu'on a maintenant des gouvernements régionaux régionaux et donc ce qu'on a ensuite c'est une perte de contrôle au niveau local donc ces régions ont des petits livres d'action dans lesquels on trouve ce petit plan avec de nouveau les trois cercles gestaposés quasiment et pour eux il faut être au milieu des trois c'est là l'équilibre maximum avec donc un plan de la région pour le futur contre lequel finalement on ne pourrait pas réagir du tout c'est un gouvernement par consensus une admission d'office il se débrouille toujours pour vous opposer à des groupes collectifs et donc un citoyen qui aimait se manifeste est toujours opposé à un club à des groupes lors de ses réunions votatives et quand il ose se manifester donc il ne fait pas le poids même s'il a raison en général la majorité elle n'a peut-être pas tort pour son appréciation de ce qu'elle pense immédiate à ses vues pour elle-même la majorité par exemple aimerait avoir adoré je pense avoir du Nutella à 50 centimes le pot voilà je pense que ce n'est pas tout à fait une bonne idée je ne suis pas sûr que ce soit l'exemple idéal donc ces règlements vont se faire admettre juste parce qu'ils font partie d'un tout c'est le kit agenda 21 et que tout a été décidé avant même que vous pénétriez dans la pièce et donc je vous rappelle que ça a été décidé en général avec des fausses données et des buts cachés qui ne sont pas pour l'intérêt de l'humanité vraiment pas donc il y a là le plan pour installer tout le monde dans ces grandes villes ces big cities c'est smart city ça a été fondé par des groupes du style pensée globale planifié régionalement agissez globalement donc ça signifie en fait que vous avez perdu votre souveraineté bon elle vient de demander au public s'il ne s'enduit pas en disant que elle c'est vraiment pas son cas elle adore être là et je constate que nous aussi ça fait à peu près au moins une heure enfin 55 minutes peut-être que nous sommes ensemble là-dessus donc on va s'arrêter là pour cette vidéo je vais continuer à la regarder si ça vaut la peine je ne vous en ferai pas l'idée c'est donc qu'on arrive à manipuler les foules en leur faisant penser qu'elles agissent de leur plein gré c'est l'ingénierie sociale et là c'est sa version vers le transhumanisme on n'en est pas encore parlé mais ça va arriver très vite en même temps en parallèle mais là c'était la version Smart City Agenda 21 mais il y a ici une partie où l'humanité va être transformée en soldat en utilitaire bon j'espère que je ne vous ai pas cassé le bon courage et à bientôt salut